Pour cet épisode inaugural, j'ai le plaisir de recevoir Oriana Lazrak-Klas, une heptathlète licenciée à l'athlétisme de Metz Métropole, qu'on appellera aussi A2M. Salut Oriana, comment ça va ? Super, et toi ? Merci pour l'invitation. Pas de souci, merci à toi d'être là, je t'accueille avec grand plaisir. Oriana, je te propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est la cérémonie d'ouverture. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Du coup, comme tu l'as dit, moi c'est Oriana Lazrak-Klas, pétillante, toujours souriante, et être athlète à plein temps. En tout cas, j'essaye. Je suis mécine de base et à part ça, je pense que c'est déjà pas mal. Oui, tu le disais, tu es mécine de base. Est-ce que tu avais un modèle étant petit ou quelqu'un qui t'a poussé à faire de l'athlétisme ? Comment est née cette vocation pour l'athlétisme ? Je n'ai pas eu de modèle dans le sens où je n'ai pas d'athlète phare. Moi, je suis venue à l'athlétisme, en plus ça tombe super bien, j'ai une super anecdote du coup. Quand j'étais petite, je suis partie en vacances, j'avais 5 ans avec ma tante, et il se trouve que c'était les JO d'Athènes de 2004. En fait, il se trouve qu'il y avait une télé chez ma tante, et elle a allumé la télé. J'ai vu les JO, c'est tombé sur l'athlétisme, et j'ai passé mes vacances devant la télé à regarder les JO. Je suis rentrée chez ma mère, et j'ai dit « Maman, j'irai aux JO. » Du coup, ma maman m'a inscrite à l'athlétisme à la rentrée, j'avais 5 ans du coup, et depuis, je n'ai jamais arrêté, il n'y a aucune année où je n'ai pas fait d'athlétisme. C'est du coup ma presque 19e licence, donc je suis vieille dans l'athlète. J'allais dire, c'est un joli coup de pouce du destin quand même, parce que des fois, ça s'est joué à un zapping de chaîne finalement. À ce point-là, et puis c'est fou que ce soit tombé sur les JO et sur l'athlète. J'aurais pu faire de la natation. Oui, c'est ça. Tu serais tombé sur le pentathlon moderne, tu aurais peut-être fait du pentathlon moderne. On ne sait jamais. Justement, tu es originaire de Moselle, il ne t'a pas échappé que le département offre beaucoup au service de l'organisation des Jeux de Paris 2024, notamment depuis qu'ils ont eu leur label Terre de Jeux. Et je suppose que ça fait chaud au cœur de voir que tout le monde, que ce soit ton club, le département, etc., vous mettent dans la meilleure condition pour essayer déjà de se qualifier aux JO, puis ensuite d'essayer de performer. Oui, c'est absolument incroyable tout ce qu'ils font, tout l'engouement qu'ils mettent en place, tous les dispositifs, toute l'aide qu'ils nous apportent aussi. On est vraiment très bien aidés, très bien protégés. En fait, on a tout pour que la réussite se passe bien. Et ça m'a déjà beaucoup aidé cette année. Je pense que sans ça, je n'aurais pas été aussi bien dans ma saison. Et de voir qu'ils étaient derrière moi, ça m'a poussé à faire d'énormes performances. Et là, pour les JO, ils se sont investis à fond. Et je serais très heureuse de représenter la Moselle si j'arrive à me qualifier l'année prochaine. Justement, pour remettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à une journée à J-365, en vérité 366, comme ce sera une année bisextile 2024 du jeu. Ce jour-là, il y avait beaucoup d'enfants, etc., qui étaient là pour vous soutenir. Et de voir que toi aussi, tu vas pouvoir inspirer la jeune génération, comme tu as été inspirée par ces fameux JO d'Athènes à l'AT. C'est quelque chose auquel tu tiens ? Oui, j'adore les enfants en plus. J'aime beaucoup que ce soit les entraînements. Moi, j'ai bossé aussi dans l'animation. Donc, j'ai un contact facile avec eux. Et pouvoir leur apporter l'expérience, la joie de vivre, l'ambition aussi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir avoir ce rôle-là auprès d'eux et auprès de qui veut, en fait. C'est super chouette, en tout cas. Et maintenant qu'on te connaît, toi, je pense qu'il est l'heure de partir à la découverte de ton sport, puisqu'on parle de l'heptathlon depuis tout à l'heure. Et c'est l'heure des jeux. Et du coup, je pense que tout le monde ne connaît pas toutes les disciplines qui composent l'heptathlon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Quand je dis que je fais de l'heptathlon, la plupart du temps, on me dit « Oh, il y a de l'escalade, du cheval, quelque chose comme ça. » Non, non, pas du tout. Du coup, ce n'est pas comme l'heptathlon moderne. L'heptathlon, c'est vraiment une discipline à part entière de l'athlétisme. Mon sport, du coup, se pratique sur deux jours. On fait quatre épreuves le samedi, souvent le samedi, du coup, et trois épreuves le dimanche. Et c'est uniquement de l'athlétisme. Le samedi, on fait du 100 mètres haies, enchaîné par du saut en hauteur, du lancer de poids, et on finit par un 200 mètres. On dort, ça fait du bien. Le lendemain matin, on revient, et on fait du saut en longueur, du lancer de javelot, et on finit par un bon 800 mètres. C'est un beau programme, effectivement. Et justement, comment on en vient à faire de l'heptathlon ? Parce que pour avoir fait de l'athlétisme, je sais qu'à un moment donné, on nous demande un petit peu de choisir une spécialité, de nous concentrer sur une discipline de l'athlétisme. Et ça requiert, à un moment donné, qu'on se spécialise. Et comment, toi, tu t'es dit, à un moment donné, moi, je ne vais pas me spécialiser, je vais tout faire. Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Quand on est petit, du coup, on se spécialise vers l'âge de 15-16 ans, normalement, en athlétisme, quand on arrive à la catégorie cadet. Et moi, il se trouve que j'ai toujours aimé tout faire. Quand j'étais petite, j'étais bonne. Déjà, j'étais très bonne en athlétisme. Mais j'étais bonne partout, en fait. Je n'avais pas une prédominance où je ne battais pas tout le monde en sprint. J'étais, dans la moyenne, on va dire, je faisais 3, 4, 5e facilement. Mais je n'étais pas celle qui battait tout le monde, la plus rapide du groupe ou celle qui sautait le plus haut ou celle qui lançait le plus loin. J'étais vraiment bonne partout. Du coup, quand je suis arrivée en catégorie cadette, j'ai continué à tout faire. Je n'ai pas eu vraiment de coach qui me voulait en tant que telle sur telle ou telle épreuve. Et du coup, quand on m'a demandé si je voulais choisir, j'ai dit non. Moi, je vais faire de l'heptathlon. C'est comme ça. Je savais que ça me conviendrait. Du coup, oui, tu le disais, c'est forcément le lot des épreuves combinées. Il faut savoir être omniscient, entre guillemets, et tout maîtriser du mieux possible. Et ton week-end est très rythmé. Tu le disais, tu as des horaires précis au cours desquels tu fais ton épreuve. Et comment s'organisent les semaines d'entraînement du nez de t'athlète, finalement ? Ça reste comme le week-end très dense, du coup, vu qu'il faut travailler quand même les 7 disciplines. Je m'entraîne plusieurs fois par jour, deux fois par jour en période de préparation et même là encore actuellement, du coup. Et on essaye d'alléger un petit peu après quand il arrive les grandes compétitions. Dans la semaine, on va dire que je fais deux musculations. Je m'entraîne aussi sur du foncier pour avoir assez de cardio pour tenir quand même tout mon week-end. On court beaucoup, énormément, parce que l'athlétisme, il faut courir, c'est un sport où on court. Que ce soit les courses, les sauts et même les lancers, il faut savoir avoir de bons appuis et savoir les utiliser, utiliser ses jambes. Donc, on court énormément. Et après, j'ai la chance d'avoir un coach qui est très disponible pour moi. Du coup, on fait les séances spécifiques avec lui et que ce soit le matin ou l'après-midi. Et justement, je lisais une interview, je ne sais plus si c'était ton coach où il disait qu'en fait, là, bientôt, tu allais commencer peut-être à faire des compétitions plus forcément combinées, mais avec des spécialistes. Ça, c'est vraiment pour corriger, entre guillemets, tes points faibles ou c'est justement pour être plus performante dans chaque discipline ? C'est pour être plus performante parce que du coup, j'ai la chance de ne pas avoir de points faibles. La question qui revient souvent et tu l'auras peut-être posée à un moment, c'est, mais qu'est-ce que tu préfères en vrai ? Et moi, je réponds, c'est l'heptathlon, sinon je ne ferais pas cette épreuve. Donc, moi vraiment, j'ai la chance d'être vraiment bonne partout. Je n'ai pas vraiment de creux ou d'endroits où j'ai un gros, gros déficit. Je suis une très bonne et lui a prévu pour moi, du coup, cet hiver que je ne fasse pas d'épreuves combinées parce que normalement, en salle, on fait du pentathlon, on n'en fait que cinq, mais que j'aille faire me confronter aux spécialistes pour me confronter au meilleur niveau français et encore lever mon niveau sur les épreuves de l'heptathlon. Voilà. Et justement, est-ce que ça t'enlève finalement peut-être une part de pression parce que tu pourrais te dire « Ouais, voilà, là, je suis sur telle épreuve, je suis un peu moins bonne, du coup, il va falloir que je corrige sur les suivantes, que je rattrape un peu mes points. » Et du coup, finalement, toi, tu vas à fond les ballons surtout et c'est peut-être un peu plus simple mentalement, je ne sais pas. C'est complètement… Moi, je trouve ça différent en fait parce que c'est une autre pression. Quand on joue avec les spécialistes, forcément, c'est des one-shot, on va dire. Si tu ne fais qu'une seule épreuve, tu as raté ton épreuve, tant pis pour toi, on va dire, rentre à la maison et il va pleurer en bon coup. Alors que l'heptathlon, c'est vraiment… On va dire que c'est un marathon. C'est le marathon de la piste. Quand tu peux rater une épreuve ou être un peu moins bonne pour exploser sur l'épreuve d'après et faire quelque chose d'incroyable, donc je trouve que ce n'est pas la même pression. Il faut être constant. Donc, c'est bien les deux. Moi, j'aime beaucoup faire les deux. C'est super intéressant et justement, pour en venir peut-être aux JO, les premières Olympiades, c'est le rêve de toute l'athlète, je suppose. Ça va de soi. Il y en a beaucoup qui, je pense que nous, dans notre sport et moi, je côtoie forcément énormément de sportifs dans mon entourage, on se rend compte de ce que ça peut être. C'est l'événement, c'est le Saint-Graal en fait. Il n'y a pas au-dessus des Jeux Olympiques. Mais je me suis rendu compte du coup, avec les événements auxquels on a pu participer, les Ligue 1 365, que ce n'est pas le cas de la plupart des gens. En fait, pour eux, c'est un événement sportif comme ça pourrait être la Coupe de Monde de FIFA ou autre chose. Alors que dans tous les sports, sauf le foot, je pense, c'est la compétition planétaire que tu ne pourras jamais égaler. Une fois que tu as fait les Jeux Olympiques, tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire. Et j'essayais de l'expliquer, mais en fait, c'est assez intéressant à voir parce que c'est quasiment les mêmes personnes que tu retrouves au championnat du monde, en tout cas en athlétisme. Mais les Jeux Olympiques ont tellement un rayonnement plus fort que juste un championnat du monde qu'en fait, on ne peut pas égaler cette compétition. C'est un truc de fou. Justement, il y a peut-être une vibe complètement différente. Déjà, quand tu es sur place, tu vis avec des autres athlètes, si ça se trouve, tu vas rencontrer un boxeur que tu n'auras jamais pu voir dans le village. C'est autre chose. Oui, le fait qu'on soit tous là au même endroit, qu'on représente tous la même nation et que ce soit les majeurs, les boxeurs, comme tu dis, ou même les triathlètes, ceux qui font de l'évitation, on est tous là au même endroit pour décrocher le Saint-Graal et ça donne un engouement qu'on ne peut pas connaître en étant seulement dans notre sport, je pense. Je pense aussi. Mais bon, avant tout ça, ce n'est pas pour casser l'ambiance ou quoi, mais il va falloir se qualifier. Et je sais qu'en heptathlon, il y a un système de points. Comment ça se passe, toi, de ta qualification pour les Jeux Olympiques ? Pour faire simple, du coup, pour se qualifier, on a deux solutions. Soit on a un des minima. Donc, comme tu disais, c'est un nombre de points. En fait, l'heptathlon, c'est une somme de résultats. Chaque épreuve nous donne un total de points, un équivalent en points. On additionne les points sur les sept épreuves et à la fin, on a un total. pour l'instant, mon record, c'est 6153 points. Je l'ai fait il y a deux semaines au championnat de France. Et pour aller aux Jeux Olympiques, le minima, c'est 6480 points. Donc, si tu passes cette barre-là, tu vas aux Jeux Olympiques. Voilà. Ça se fait automatiquement. C'est ça. C'est le plus simple. Voilà. Ça, c'est fait. Mais si tu ne les fais pas, il y a quand même une possibilité pour que tu y ailles parce qu'on a depuis peu le World Athletic, donc la Fédération Internationale, a mis en place les rankings. Donc, c'est un classement international. Tu fais des compétitions qui te donnent des équivalents. Ta perf est transformée en points. Et tu as plus ou moins de bonus en fonction des compétitions que tu peux faire. Et avec le classement mondial, tu peux être envoyé aux JO. Il faut être dans les 24 meilleurs mondiaux pour y aller. Ça ne fait pas beaucoup en 24. Ça ne fait vraiment pas beaucoup. En comparaison, par exemple, si on reste dans l'athlétisme, aux 100 mètres, ils font 48 à y aller. C'est le double. C'est le plus de chance. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est ça qui est bien aussi. Ça fait plus de change. C'est ça. Mais justement, tu as un petit peu anticipé ma question. J'allais dire qu'au championnat de France, tu avais été médaille d'argent. Tu as battu ton record de points. Quelle analyse, là, tu fais ? À froid de ta performance. Je suppose que tu en es satisfaite, mais peut-être pas autant que si tu avais eu la médaille d'or. C'est bien. Tu me demandes, c'est exactement ça. Je suis hyper satisfaite parce que je vais repasser la barre des 6000 points. C'est ma première année où j'arrive à faire ce genre de total. Donc, c'est incroyable. Mais en même temps, on était tellement à la bagarre avec celle qui fait première. à chaque épreuve, on était à 3 cm, 10 cm, 20 cm au javelot. Vraiment, on s'est suivi toute la compétition. Pour finir, deuxième. Du coup, personne ne vient pour être deuxième. Surtout, à la fin, on était à 29 points d'écart. 29 points sur 6100 points, ça ne fait pas beaucoup. C'est vraiment un grain de sable. Donc, je suis hyper satisfaite d'avoir ce niveau et d'avoir confirmé que je l'avais et que j'étais capable de le faire. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu le mondial. Oui, je comprends. Tu es contente, mais un peu frustrée quand même. Exactement. Exactement, c'est ça. Et justement, pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui nous écoutent, on tourne ce premier épisode au début du mois d'août. Et en faisant quelques ultimes recherches avant hier soir, je me rends compte que tu es qualifié de dernière minute pour les mondiaux de Budapest. Je suppose que ça doit être une consécration. C'est absolument incroyable. J'ai pleuré pendant 20 minutes quand on me l'a appris parce que ça reste les championnats du monde. C'est incroyable. Tu l'as appris comment ? En fait, la fédération m'avait appelé déjà au début de la semaine dernière pour me dire que tu es sur liste d'attente, septième sur liste d'attente pour être précis. Donc, reste dans les starting blocks. On ne sait jamais. Tu pourrais partir. Et dimanche matin, du coup, on m'a de nouveau appelé pour me dire « Bon, tu peux faire tes valises ». Moi, je me suis assise. J'ai dit « Vraiment ? » Et là, j'ai explosé de base. J'étais super contente. C'est vraiment une surprise incroyable. Déjà, ma saison était quand même extrêmement réussie. Il faut savoir que je me suis fait opérer de la cheville quand même l'année dernière. C'est ça. J'ai battu tous mes records cet hiver. Là, je finis les championnes de France cet été. Mais être dans les 24 meilleurs mondiaux, partir au championnat du monde alors que juste, c'est l'année de mon retour de blessure. Je n'imaginais pas arriver à ce niveau-là. Donc, je suis hyper heureuse et hyper satisfaite. Et d'un point de vue sportif, est-ce que ces mondiaux vont t'aider peut-être à passer un cap en vue d'une qualification ? Du coup, est-ce que ça va t'aider ? Ça va te donner un petit avantage ? Le fait que tu sois au montant ? C'est sûr. Si je les réussis, c'est sûr parce que les championnats du monde, c'est un grand championnat international. Donc, au niveau des points, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut donner énormément de points et aider pour la qualification l'année prochaine. Après, on verra bien ce qui se passe. C'est déjà la cerise sur mon gâteau. Donc, j'y vais sans pression et j'espère faire le maximum. Oui, justement, tu le prends un petit peu comme du bonus, peut-être que comme tu ne t'y attendais qu'à moitié ? Je ne m'y attendais vraiment qu'à moitié parce que que cet athlète se désengage ou n'y aille pas, c'est quand même un peu inespéré. Je veux dire, qui ne voudrait pas aller au championnat du monde ? Mais ce n'est pas pour autant que je ne pense pas avoir ma place parce que vu le niveau que j'ai atteint cette année, je pense que je pourrais encore matcher avec elle et je suis contente de pouvoir le faire et c'est une bonne préparation pour si j'arrive à me qualifier l'année prochaine au JO parce que ça reste des compétitions en contexte international, ce n'est pas rien et c'est des protocoles qu'on n'a pas l'habitude de mettre en France et c'est de la concurrence que tu n'as pas l'habitude de rencontrer, etc. donc ne pas avoir la pression et surtout voir comment ça va se passer pour avoir déjà un background si ça arrive encore l'année prochaine c'est ce que j'espère. Voilà, c'est loin d'être immédiaté. Oui, on a beaucoup travaillé avec le coach et tout pour que je puisse revenir. En plus, j'ai un super groupe d'entraînement à Metz donc ça aussi, ça m'a beaucoup portée, ça m'a beaucoup aidée à revenir à ce niveau-là que ce soit mon staff médical aussi, mon club, bref, tout le monde. Heureusement que je suis bien suivie. Et justement, l'heptathlon, c'est quand même une discipline à part parce que comme le décathlon ou les épreuves combinées, je pense par exemple au biathlon dans les sports divers, vous vivez ensemble, vous faites les mêmes compétitions. Quand on en parlait, tu disais, vous arrivez au stade ensemble, vous repartez du stade ensemble et au-delà de l'aspect sportif, je suppose que de belles amitiés peuvent se forger à force de se croiser dans le stade mais aussi peut-être en dehors. Oui, c'est entièrement ça. On dit aux épreuves combinées qu'on est une famille en fait, que ce soit les décathloniens ou les éthlètes du coup, on mange ensemble, c'est sans doute nous les premiers arrivés sur le stade le matin, on est les derniers à repartir souvent et on se pose ensemble, on fait, on pleure ensemble, on rit ensemble, on fait, c'est ça. Donc au final, on vit tellement d'émotions fortes qu'il y a forcément des amitiés qui se créent ou des inamitiés. D'ailleurs, on peut détester la meuf qui a voulu nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle était là toute la journée à bouger tes affaires, à vider ta gourde, je ne sais pas, ça n'arrive pas. mais je veux dire, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, mais c'est souvent des belles amitiés qui se créent. Par exemple, j'ai une irlandaise, Kate O'Connor, que je serais super contente de voir là dans deux semaines au championnat du monde. elle a été qualifiée comme moi grâce au classement mondial et c'est pareil, c'est génial. On approche tout doucement de la fin de ce premier épisode, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser comme ça. On va passer à la cérémonie de clôture. Et pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, est-ce que tu sais déjà comment va s'organiser l'année pour toi d'un point de vue rythme de vie, organisation, pour se qualifier pour les JO peut-être ou si jamais tu t'y qualifies, comment ça va se passer cette année pour toi ? C'est vraiment l'objectif ultime de toute façon. Toutes mes athlètes vont se tourner vers les JO l'année prochaine. Pour moi spécifiquement, du coup, j'ai beaucoup de chance de faire les mondes cette année. Comme j'ai dit, ça va être un grand tremplin pour moi. À part ça, en septembre, je compte refaire un hétathlon aussi parce que j'ai été invitée au Décastar de Talens. C'est la mec des épreuves combinées on va dire en France. Il n'y a pas mieux, c'est un meeting international qui est très bien coté. C'est l'endroit où Kevin Meyer a fait son record du monde. Donc, rien qu'avec ça, ça donne très envie d'y aller et ça me permettrait aussi de rapporter pas mal de points si je fais un très bon été là-bas en vue de la qualification aux JO. Du coup, cet hiver, je pense que je ne ferai pas d'épreuves combinées. Comme on en a parlé tout à l'heure, je matcherai avec les spécialistes pour vraiment essayer de relever mon niveau au maximum dans toutes les épreuves. Ça me permettra aussi de mieux travailler techniquement. Après, il y aura toujours derrière ça une grosse préparation physique pour augmenter la force, la vitesse, etc. Mais ça, c'est du private joke. Je ne vais pas révéler tous les secrets. OK, OK. Et pour l'été, je crois que le coach a prévu une qualification aux Europe de Rome qui serait en juin. Et avec ça, après, si je fais les minima avant, je n'aurais sans doute pas besoin de le faire ou alors ce sera une décision qui sera à prendre, savoir si je fais les Europe ou juste les Jeux. Mais je pense que j'aime beaucoup en faire, donc je pense qu'on fera les deux. Moi, j'allais dire refaire les deux. Il faut déjà se qualifier. Donc, tout sera mis en place pour que soit j'arrive à atteindre le niveau de performance recris, le requis avec les minima, soit je sois très, très bien placée au ranking et que je puisse y aller. Et justement, on en parle depuis tout à l'heure, tu vises une qualification, mais comment on gère la préparation aussi d'un tel événement, que ce soit mentalement, émotionnellement ? Je suppose que tu dois avoir beaucoup plus de sollicitations également. Là, ça va encore. être plus fort avec les Mondiaux, je pense. Comment on s'adapte à tout ça, finalement ? Après, moi, ça reste que des épreuves combinées, on va dire. Je ne suis pas championne de France du 100 mètres, donc je n'ai pas autant de sollicitations que peuvent avoir des grands champions comme du coup Quentin Bigot ou Renaud Lassilini. Mais on va dire que là, ça va devenir de plus en plus oppressant, on va dire. Mais je ne compte pas me laisser avoir à paix non plus. je veux dire, tout est fait pour la performance. J'aime beaucoup donner de mon temps comme je peux le faire avec toi, etc. Et parler de ma discipline, je trouve ça hyper important. Mais à côté de ça, je suis suivie par un psychologue du sport. Donc, pour la gestion psychologique des JO, je compte bien travailler avec lui pour arriver dans les meilleures dispositions, dans les grandes compétitions qui vont venir là ces prochaines années. et en dehors de ça, j'ai un très bon coach, un très bon entourage, j'ai des très bons amis, donc ils sauront me remettre à ma place si je dévie. Ça va, tu mets toutes les cartes de ton côté. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Oui. Et justement, en faisant quelques recherches, je me suis aussi aperçu que tu menais en parallèle des études pour devenir diététicienne et ça ne doit pas être évident non plus de combiner vraiment le tout. Là, c'est encore une nouvelle corde à ton arc. Ça ne doit pas être facile. Moi, j'ai la chance de le faire à distance avec le Cned. Donc, j'avance à mon rythme, je passe les épreuves quand je peux et je vais en stage aussi quand je peux. Là, je pense que pour l'année 2024, je vais me conserver uniquement au côté sportif et ce n'est pas un an qui va me retarder pour avoir un diplôme. Je pense que l'expérience en vaut la chandelle, on va dire. Oui, oui, oui. Je peux attendre un an pour être diplômé s'il faut. Donc, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime beaucoup les études en plus. Donc, ce n'est pas un gros effort pour moi et je le conseille quand on est bien organisé. Ça se fait bien. Il n'y a pas de souci entre les études et le sport de haut niveau. Peut-être que c'est un moyen de vider ta tête aussi peut-être entre des compétitions etc. Tu te changes les idées. En plus, c'est bien. Ça met autre chose en tête et ça permet d'être plus frais après de voir peut-être les choses d'un autre oeil quand tu retournes sur le stade. Mais en plus, enfin, apprendre de nouvelles choses, moi, je trouve que ça ouvre l'esprit etc. je le conseille à tout le monde. Surtout la diététique quand on est sportif de haut niveau, ça peut aider. C'est sûr. J'avoue que j'ai surtout pris ce diplôme-là. J'ai voulu le faire justement parce que j'aime beaucoup les sciences. J'ai toujours été très scientifique que ce soit dans mon parcours ou même dans ma pensée en général. et ça m'intéressait énormément et couplée avec la diététique, tout ce qu'on mange, etc. Je retrouvais beaucoup le besoin des sportifs là-dedans et ça faisait extrêmement bien le lien avec ma vie sportive à côté. Donc, j'espère pouvoir apporter toutes les connaissances que j'apprends maintenant à d'autres sportifs plus tard. En tout cas, c'est super intéressant de voir comment tu combines le tout, les études, la préparation, etc. Et pour terminer, j'ai envie de te dire, des jeux à la maison, devant la famille, devant les amis. Ça fait rêver. Vous êtes un peu une génération chanceuse. On est vraiment très chanceuse. Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu les JO en France et nous, on se retrouve à pouvoir les faire. On ne choisit pas quand on est, mais on a nos choix à faire pour pouvoir y aller, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Puis en plus, ça tombe bien par rapport à Tokyo où là, ils étaient confinés. Là, ce sera peut-être les JO d'après Covid, entre guillemets. Ça va être autre chose. Ça promet d'être grandiose. Après, il y a toujours des polémiques à droite, à gauche, mais ça restera des JO olympiques. Donc, on se souviendra de ce qui s'est bien passé la plupart du temps et pas forcément de tout à côté, mais ça arrive d'être grandiose. En plus, ils ont fait ça extrêmement bien, je trouve, avec les défilés sur la Seine, etc. Ça va être des moments incroyables. Pour la petite anecdote, quand j'ai appris que c'était Paris, j'étais triste parce que je voulais partir à l'autre bout du monde pour les JO. Rappé. Oh non, c'est genre à une heure et demie de train, ils abusent. Ça va peut-être faire aller en Australie. Ah oui, par exemple, en Chine ou aux États-Unis, mais ça se trouve, je ferai LA dans 4 ans, dans 5 ans. Peut-être d'autres mondiaux à l'autre bout du monde. Et peut-être, pourquoi pas. Rien n'est impossible. Je suis arrivée à un niveau où c'est possible de rêver à toutes ces choses. Quand on est loin, on les regarde de loin et on se dit ah ben non, j'arriverai jamais à atteindre la Lune, c'est si loin. Et quand on est dans les étoiles, on se dit ah, la Lune, elle n'est pas si loin que ça, pourquoi pas ? C'est ce que j'allais te dire, tu as touche presque du doigt, tu n'en es plus très loin. Ça reste énormément de travail à côté, mais rêver, ça fait toujours du bien. Il faut rêver. Bon, en tout cas, Oriana, on croise les doigts pour toi. Je te remercie pour ta franchise et ta bonne humeur. Avec plaisir. Ça a été un réel plaisir d'enregistrer ce podcast inaugural avec toi. On te souhaite évidemment le meilleur pour la suite au nom de toute l'équipe et une qualification pour les JO aussi. Je croise les doigts. On les croise tous pour toi. Et d'ici là, vous serez bien évidemment tenus au courant des aventures olympiques d'Oriana sur le site de let'sgomez.com et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada